et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode pas du tout de total war de potions tycoon on est toujours en live on essaye d'engranger un petit peu d'argent pour pouvoir recruter des nouvelles personnes parce qu'on est en déj d'alchimiste grave que de façon il nous faut trois mètres alchimiste en produit de grade 7 c'est pas tout de suite et là au moins la palette charge directement les trucs toujours ça de prix il faut de l'opération de l'opération de l'opération ici de la vente du chien va t'embêter j'ai plein dans la cuve à potions maintenant il y a rien il est là le chat derrière la roue de divination des fois il faut bien qu'il se distrait un peu le pauvre allez là on a une caisse qui a toujours celui sur la caisse enregistreuse mais il dort tant qu'il a mis un autre style donc il n'y a pas de il y a des bras qui tiennent le truc mais il n'y a pas de chat bon une fois qu'on aura terminé les quêtes on lancera peut-être une petite action de marketing pour se relancer ouais là forcément ça fait mal au cul on reste quand même premier on est leader en provision ah ouais tiens rigolo il serait pas attendu et il nous manque un ingrédient là il nous manque des ingrédients mais c'est en train d'arriver du coup là il faut un adepte pour se gérer ça mais le reste c'est du novice ça va allez 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 le petit chapeau de sorciers il pousse là on est en jaune c'est déjà bien on fait les stocks alors du coup on est en train de faire du boostos ici alors toi il te faut une deuxième caisse de grenados ok et toi il te faut une autre caisse de banalastre on fait ici quelle est la prochaine affaire parfait c'est pas si mal niveau production franchement on est pas si mal les gens courent un peu mais oui regardez comme nos boutiques vides sont très intéressantes ah on pourra on pourrait faire un laboratoire plus plus ça y est ah oui on a bloqué plein de trucs laboratoire de recherche avancé alors du coup est ce qu'il faut que j'ai celui là en plus on peut faire plus de pouvoir des arcanes à une cage je vais regarder il faudra que je vende ça du coup et si je mets l'autre pourquoi tu ne veux pas le mettre j'ai l'impression que c'est pas un laboratoire de recherche bah ouais mais du coup ça dit que il faut que ça soit dans une pièce vide ou un laboratoire de recherche et ça change le rôle de la pièce en recherche alors il faut que ça soit vide donc faut peut-être que j'enlève ça pour pouvoir changer le type hop toc et on va voir du coup si on peut faire des recherches alors après on n'a pas les 75 mais on va y travailler qu'est-ce qu'il se passe l'heure de la taupe les alchimistes sont pris de court par des changements soudains les champs magiques des plans dimensionnels sont en stagnation ce qui rend toute activité magique plus compliquée les potions seront de moins bonne qualité et de temps de préparation plus long ah merde la tendance une potion de mana les potions de mana seront très vite demandées il fut récemment découvert qu'un fermier local cachait un jeune dragon qui la voit provenir d'un énorme oeuf qui avait tenté de faire bouillir mais qui avait alors éclos ok très bien du coup lors de la taupe les potions de mana sont tendance la puissance de nouvelles recettes est réduite de 20% waouh ça pique pendant 10 jours l'humeur des employés se détériore en plus merde tiens toi t'as pris un niveau jardine plus vite l'humeur à lui ça commence à être compliqué morose morose oh non morose oh non morose ouais il va falloir qu'on commence à investir dans de la déco il va falloir booster nos pièces alors du coup là on peut faire des recherches ok parfait ça nous a débloqué ça excellent donc on n'a pas besoin de l'autre on les a toutes faits en plus on va générer un petit peu de revenus quand même il y a 6 roues comme à 6 roues on était à 0 sou et on était à 0 sou tout à fait allez là on en a deux on est en train de bouteiller un truc je sais pas ce que c'est en train de préparer une bonne à l'astre il faut il faut deux caisse une un peu de bol c'est une grenado ce qu'on fait là regarde on est remonté à 4 tout va bien un caisse qui est ce qui pique nos sous qui vole dans la caisse avouez ça y est on a ce qu'il faut là toc on lui envoie ça merci pour les raisons le croque miken ne nous aura pas ce soir du coup ça rallonge le ah ça rallonge tiens ah non fin le jour 23 ah non ça accélère la fin de fièvre osseuse ok pourquoi pas on va demander de vanter les mérites pour rattraper un peu le retard et du coup on va remettre grenados en rayon allez là on fait notre dernière balle à l'astre on la file à lui et ça va nous aider un peu il faut qu'on investisse pour rajouter un escalier par là chapeau de sorcier c'est quand même maintenant c'est pas mal lui qui manque mine de rien pourquoi t'as plus de sous te plains pas passe donc à la caisse si t'as plus de sous c'est tout comme dit la petite voisine si t'as plus de sous t'as qu'à en demander à la banque oui c'est bien elle a des bons réflexes à son âge ah ici on a un petit niveau on va booster son gros bras vitesse de mouvement améliorée de 25% ah ça c'est pas mal ça bon la fortitude on en a largement assez là où est passé notre autre caisse de banalastre je l'ai sorti du rayon on va la mettre en réserve pourquoi quelqu'un a pris ma caisse de banalastre je suis sûr qu'il y en avait deux ah mais c'était peut-être une invocation du signe ou un autre truc de magie zut ouais on a le temps pas la peine de se précipiter on a deux qui bossent là tâche est éligible pour une promotion adepte manager on va te monter tes opérations non on va pas faire ça on va te monter ton manager 1 d'opération c'est largement assez alors réduit l'humeur non réduit de 15% le coût de construction on restaure l'endurance c'est pas ouf tous ces traits mais ouais mais bon il est là pour faire le taf nous donner des points faire un petit peu d'opération de niveau 1 sur les différents trucs comme ça lui mine de rien réduire de 2 la charge de travail c'est pas mal allez là on a tous les matériaux maintenant il faut préparer John t'es pas obligé de porter des trucs toi même il y a des gens pour ça t'es un grand maître alchimiste bon diable d'ailleurs il nous faudra une deuxième palette mais bon pour l'instant ça reste à côté des stocks ça va c'est pas grave alors est-ce qu'avec 340 balles on peut faire ce qu'on veut un escalier ça coûte combien ? 86 172 il faudrait en plus déplacer les pièces 178 c'est pas si mal allez vendu on va tomber un peu dans le négatif mais au moins on va gagner un peu en efficacité là alors là on a quoi ? une invocation de signe de banalastre on est en train de faire de l'antiharchie et ici on fait du banalastre forcément ça gueule la potion de mana j'en fais pas mais on reste premier les autres galèrent à suivre on reste premier malgré qu'on a plein d'étagères vides ça fait quand même plaisir tout le monde s'est bien amusé avec les serviteurs squelettiques mais la mode de la nécromancie commence à se dissiper la ville est remplie d'eau inanimée et les habitants cherchent la prochaine tendance les boutiques de potions touchent gros certains rapports avancent que les boutiques qui sont parvenues à surfer sur la vague de cette mode ont fait d'énormes bénéfices ouais bah ça se discute hein ça se discute allez on fait la dernière banalastre on livre le monsieur et on en remet en stock qu'est-ce qu'il nous demande ? tu veux de nouveau une caisse de sorcellerie de haute qualité toi ? bah non pas pour le moment j'ai pas ce qu'il faut malheureusement ouais c'est vrai qu'on commence à être un peu en dèche dessous là je te l'accorde ah lui il nous a donné des spores gentil gentil bah non on peut pas les planter on a plus de thunes non il y a rien de vide ici tout serre je plante tout ce qui serre je plante toute la serre exactement il y a juste celui-là qu'on plante alors qu'il nous sert à rien je crois peut-être celui-là aussi on a autant de fortitude là le délire avec la fortitude bah je sais pas on stocke 4 pourquoi t'as mis 4 ? bah ouais je sais pas pourquoi j'en stocke 3 normalement il devait y en avoir une qui s'est lancée et là on fait que de la fortitude dans ce truc là ah ouais avec ça on fait plus qu'un chacun en fait c'est pour ça qu'on a un petit boulot d'étranglement là c'est ça qui pose problème il nous faudrait le truc plus plus et le truc plus plus est-ce qu'on peut aller chercher bon je crois qu'il était loin ah ouais il est là c'est loin mais on peut non on n'a pas assez pour améliorer le confort de nos employés qui chouent non il nous faudrait des sous pour ça il y a déjà un emprunt en cours plante avant d'être planté exactement on prend un petit peu d'avance quand on peut alors là l'objectif ce serait de monter un peu la qualité des pièces pour qu'ils soient un peu plus contents il serait bien qu'on soit au moins un 20 dans chaque pièce ça y est on a terminé la production de banalastre il faut juste la foutre sur une palette et on est bon lui il commence à faire la gueule ça se voit comment il marche allez on envoie ça 3 banalastre c'est parti la thune 2 graines d'ingrédients aléatoires non la thune les ingrédients non je prends la thune non tu fais ta chouchou je fais ma chouchou exactement mais là on était quand même très très bas même les 400 ils n'ont pas remonté en positif oui mais on va remettre tes potions en rayon et puis l'heure de la taupe va bien se finir à un moment bah 9 jours allez on a du chapeau de sorcier mariné là ah ouais genre il fallait le relancer parce qu'il s'était arrêté tout seul au milieu quoi super là on fait de la mandragore mariné et là on fait quoi ? du chapeau de sorcier ok un chacun ça va ici on fait deux trucs et là on fait un truc ok ça va c'est pas si pire on commence à avoir un petit peu d'argent qui rentre bon on a deux trucs vides du sumac du sumac vénéneux qui fait plein de toxines ça pourrait être intéressant pour nos potions nos potions de vilains de vilains monstres on va essayer de gagner assez de support qu'est-ce qu'ils foutent ? il y a personne qui se repose pourtant mais s'ils sont moroses ouais s'ils sont moroses ils sont un peu moins efficaces c'est vrai allez on va pas être obligé d'en crainter juste pour ça là qu'est-ce que tu fais ? pourquoi tu fais rien toi ? tu as déjà acheté ton invocation du signe et du coup tu vas à la caisse c'est tout allez 147 175 c'est parti on achète le sumac on achète le sumac on a besoin de plus que d'un seul kit de laboratoire en vrai mais bon pendant qu'il est là ça permet d'étaler un petit peu la production c'est pas si mal là on atteint la cible de stockage de fortitude fortitude alors toi t'achèterais la fortitude si elle était de type volume ouais pourquoi pas ils ont fait de la qualité ici nous monsieur ici ils ont pillé la grenadose on a rempli et c'est reparti déjà quoi normalement on a un mélange de banalas c'est bon allez vas-y embouteille toi t'embouteille vite en plus fonce allez pique l'heure de la taupe alors là c'est qualité 15 c'est 13 ici qualité 10 donc c'est un escalier ici qualité 8 mais parce qu'il y a le charisme qui donne un bonus aussi ça fait mal la fin de journée putain ok on reste premier on reste leader ça grandit ils amènent ça directement là pourquoi pas ouais bon il faut qu'on arrive à monter en positif ça sert à quelque chose d'être leader bah oui c'est l'objectif de la partie à l'astre déjà ça nous donne plus de notoriété donc plus de clients et en plus l'objectif de la partie c'est d'être sélectionné comme créateur de potions du roi fabricant de potions royales je ne sais plus c'est quoi le terme et pour ça il faut être premier il faut être devant tes rivaux allez on a refait tous nos stocks on va peut-être se permettre une petite campagne de marketing spécialise dans les potions en sorcellerie 30% de champs de base c'est pas ouf on fait une petite campagne de marketing toute basique alors par contre je crois qu'il y en a un qui est bon ouais showbity je ne t'avais pas dit que tu ne faisais plus ça si t'as dit à showbity elle était nulle showbity elle ne fait pas ça toi t'as une promotion thermo et Zikino aussi a une promotion alors je vais le faire il n'a pas eu de promotion je vais le rappeler dans le tâche de construction 8 d'humeur par heure allez c'est parti et Zikino il passe niveau max réduit de 2 la charge de travail des mortiers pas intéressant 25% à consommation d'endurance pour toutes les tâches de traitement pas mal j'aime cette idée bon nous vendeurs là il n'y a personne qui dort pourtant il n'y en a un qui bosse là et showbity qui devra s'occuper de ça voilà très bien au travail showbity si on veut garder notre avance il va falloir qu'on fasse notre recherche ils sont un peu figés sur place alors qu'est-ce qu'il se passe la campagne de marketing est grande réussite votre notorité augmente de 22% et on a 3 potions à la mode excellent tiens prenez ça pour la fortitude qui était soi-disant plus la meilleure stock de fortitude j'espère c'est vrai qu'elle ne marche pas trop je crois qu'il n'y a que les bandits qui peuvent vraiment la prendre parce que sinon les autres ils s'en foutent les gardes peut-être les gardes mais les gardes ce n'est même pas sûr qu'ils viennent chercher ça si il cherche la potion de force on va regarder lui est-ce qu'il décide de la prendre il en reste 41 points d'action il va remonter là c'est vrai qu'il ne peut plus travailler c'est marqué c'est vrai qu'il ne peut pas travailler qualité de la pièce trop faible ah oui c'est vrai que maintenant quand ils sont maîtres en plus il leur faut des trucs de qualité c'est vrai qu'il ne peut plus travailler en colère ah oui carrément quoi moins 10 pour l'heure de la taupe bon bah il va falloir qu'on emprunte et qu'on améliore ça alors du coup qualité de la pièce 0 ici ah oui effectivement c'est très mauvais on peut mettre des petits considérations déjà on va mettre un truc comme ça ici 8 c'est pas si pire 10 c'est pas si pire 15 c'est pas mal 7 on peut mieux faire on va mettre des petits conduits d'aération c'est cumulable les conduits d'aération c'est jusqu'à 3 jusqu'à 3 par pièce ouais 2 c'est pas ouf 1 mais ça c'est des trucs tout petits donc éventuellement on peut les mettre si jamais c'est compliqué vraiment compliqué là on est à 13 de qualité ça va là on est à 15 ça va on est à 21 c'est pas mal ici ça doit être un peu bas 10 mais il y a le charisme on va booster un peu ça va être des trucs intéressants de type boutique non il me faut de la déco du coup tu peux mettre le porchement d'info publicité à le 1 ouais c'est 1 mais c'est tout petit donc il vaut mieux mettre ça parce que c'est un truc genre je crois que c'est ça ça c'est 2 et c'est vraiment tout petit on va mettre 2 mais c'est mioche c'est mioche c'est mioche on peut changer voilà c'est moins mioche comme ça ça va là t'en mets 2 2 flippants parfait là on est à 8 mais aussi grâce au charisme on pourra mettre une petite étagère décorative pour aider des petites lampes là on n'a pas de petites lampes on va mettre des petites lampes ici voilà allez bim maintenant il faut travailler monsieur t'es à 30 regardez moi le machin qui pleure là ça reste à moins 5 quand même 30 de qualité de la pièce 35 de l'équilibre ouais on est toujours à moins 25 et moins 10 écoute si tu restes à pleurer il pleure ça y est tu détends voilà plus 22 c'est bon on se calme bah il était très triste ouais est-ce que ton bonhomme travaille bien ? alors à l'astre t'es plutôt morose quand même mais t'as pas mal d'expérience t'es maître en vente et ça c'est quand même la classe puis t'as réussi à faire une belle campagne de marketing en plus toujours plaisir essaie de l'amadouer avec du fromage ce serait rigolo si on pouvait faire ça alors après on peut les je crois qu'on peut leur mettre un bonus là on peut encourager l'employé mais ça augmente son endurance et sa vitesse pas son humeur cette pièce elle est à 15 ça sera peut-être un peu juste pour l'astre aussi mais on verra pour Kirwax pardon exact pour Kirwax alors là on a plein d'invocations de signes on a un peu de boostos de la vie de vue vite là on est pas mal niveau stock on a un peu d'anti-archi il nous faudra un peu de banalas mais je pense qu'on est en train d'en faire ouais voilà bon niveau stock c'est pas mal en fait des potions qui portent très bien il faudrait limite mettre 2 vitrines bah oui oui j'y pensais tout à l'heure à mettre 2 vitrines de nécromancie mais on n'arrivait pas à faire assez de nécromancie mais il faut faire bah on n'a pas de temps de banalas on n'a pas de banalas avant il nous en reste 3 à vendre mais on est en train d'en faire là ça c'est de la banalas la poupée maudite une nouvelle poupée maudite 297 non j'en ai déjà eu mais après je pourrais en prendre une autre c'est quand même pas mal les out-of-fact on va les prendre elle est là la poupée maudite on va en mettre une dans une pièce de boutique dans une pièce vide ou une pièce de boutique bah oui pourquoi je vais plus la mettre là du coup un peu con je pense qu'au moment où tu l'as posée il considérait qu'elle était vide ouais sans doute qu'il n'y avait peut-être pas le truc de recherche du coup c'est censé être un bureau marketing ça maintenant c'est pas très grave allez on vend la dernière voilà on a vendu la dernière mais on a normalement de quoi en remettre en stock non le mec est arrivé juste un peu trop tard ah non putain il l'a pu l'acheter ah ah magnifique excellent qu'est-ce qu'il se passe ah il veut toujours une méga bouteille mais il n'y en a pas moyen de faire mieux que ce qu'on a fait là on va retenter alors on a la boostos qui est à 3-3 ou l'invocation du signe qui est à 2 non c'est nul il nous faudrait bah une banalastre ça reste la meilleure qu'on a alors là on va dire juste après tu nous fais une banalastre ouais c'est notre meilleure potion on peut pas dire après c'est pas tout de suite on a 2 jours si on atteint 75 on peut peut-être faire la recherche et là on fait une une méga banalastre la grosse banalastre la banalastre qui tabasse on arrive à diminuer un petit peu les stocks de fortitude alors il en est où l'ami qui reaxe là il est où il est là il est toujours morose ça monte doucement on a quand même pas mal qui sont morose mais on a 3 emprunts il faudrait qu'on arrive à il faudrait qu'on arrive à rendre les emprunts après cette zone est faite pour avoir moins de clients donc c'est plus tendu en termes de flux financiers bah oui Kirwax qui travaille en chantant la potion de mana bah oui on en a pas et lui ils sont pas contents mais la banalastre qui est notre meilleure vente pour le moment alors l'heure de la taupe c'est un événement qui va durer plusieurs jours et en l'occurrence qui est un peu merdique ça rend la potion de mana tendance mais on en fait pas du tout 15% c'est pas ouf et surtout on peut pas faire de nouvelles recettes donc en fait on peut même pas se permettre de faire une nouvelle potion de mana pour répondre à la demande parce qu'elle serait toute pourave et en plus ça pourrit l'humeur de nos employés donc c'est vraiment un événement bien merdique pour le coup on a 70 points vous êtes sérieux ouais mais deux manches après il faut la faire après il faut la produire pas simple hein remboursement d'emprunts journaliers il faut pas le rembourser d'un coup alors il nous pique un peu de thunes tous les jours c'est ça c'est quoi que tu veux ? ah c'est la potion de mana ce symbole ok bon nos stocks commencent à à grandir alors du coup on va dire pour le moment qu'on la garde pas en stock on va les vendre et donc tu traces toi euphorique ouais mais il est super bien celui-là qu'on a vu ouais mais c'est parce que c'est un petit ouais oui je sais bien que c'est un petit mais il a pas le malus de d'être grand d'être un ancien et d'être du coup blasé de la vie c'est ça blasé de la vie et d'avoir des attentes professionnelles allez on est à 73 dès qu'on a le 75 on lance les potions de vert toi t'es pas content de l'antiarchie pourquoi tu préfères du volume alors je crois que malheureusement il y avait moyen de voir les clients ouais on est toujours sur du volume ils veulent du volume la potion de nécromancier est devenue banale c'est là qu'elle se vend moins est-ce que tu l'achètes toi non parce que t'as plus de sous t'es sérieux ah mais t'achètes une banale ce serait une vite vite ok ça va je te l'accorde il lui reste que 3 sous la dame oui oui il lui reste que 3 sous elle est triste elle se vend quand même un petit peu la la boostos qu'est-ce qu'il y a on a 75 allez la fabrique de vert c'est parti et c'est quoi après art du cristal carrément des boutons vitreux chic qui améliore grandement la qualité et là des bouteilles en verre à bon rapport qualité prix ok et des étiquettes par contre c'est 80 points de magna bon ça va nous demander un alchimiste qui va aller bosser là-haut visiblement c'est Kirwax qui va alors la qualité de la pièce ça donne quoi ? 10 pas dingue ça donne quoi ? ça baisse on va peut-être lui mettre un peu de déco dans cette pièce aussi on a déjà des décos de type recherche on peut faire une petite vitrine ça améliore l'endurance ça augmente pas le bonheur mais on va pouvoir faire des petits trucs un peu plus sympa la cage je réfléchissais mais c'est que 5 alors ouais elle est un peu grosse on va voir qu'on mette de la déco déjà on va mettre des petites lanternes pour bien des petites lanternes là aussi on va mettre un masque d'âme petite étagère décorative on peut mettre une grande étagère décorative allez c'est parti je claque 200 balles ça gère Kirwax il nous fait claquer toute notre thune pour améliorer les pièces ouais ça monte un petit peu ça monte un petit peu on va pas se plaindre on aura des bouchons des bouteilles ouais ça va nous permettre d'avoir des bonnes bouteilles après il va nous falloir des points de magna aussi pour la relancer là ah tiens toi t'as pris un niveau on va te mettre un petit point une petite génération de points de magna pour aider un rigolo il a pris le truc là pour aller l'emmener là-bas tiens on a deux normalement des potions on a les anti-archies c'est quoi l'autre ? la grenados ok la grenados on n'a pas d'avance mais on a une belle vitrine ça va alors toi c'est quoi le problème tu préfères les potions premium tu préfères les potions volume ah les relous les relous ça clignote ah puis elle a la potion dans dans ses trucs excellent elle améliore la notorité de la potion toujours du signe deux alchimistes boss toi t'as terminé là tu vas faire l'autre très bien ici on a la cible de stockage attente oh six encore waouh c'est long heureusement il diminue d'un ça c'est quoi ton problème tu préfères le volume il y a que Chobiti qui bosse là oh j'ai un succès faire pousser 2000 ingrédients sur l'ensemble de vos parties ah il y a Bibi qui a éligé une promotion aussi tu n'as pas planté notre machin notre machin c'est une vidéo qu'on a acheté bah non puisqu'on n'avait pas les thunes on va te monter en jardinage ouais la lumière augmente de 15 dans une pièce avec une serre ou un bac de culture ça c'est pas mal ça allez hop on prend euh il fallait qu'on il fallait qu'on plante c'était le sumac et la sporeuse aussi on l'a pas mis en terre la sporeuse ça faisait quoi ouais c'est un truc un peu plus basique le sumac est bien c'est une herbe du coup il faudrait qu'on le mette par là et on n'a plus la place donc tant pis on va le mettre là hop c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti il était à peine minuit et on avait déjà un peu plus de sous qu'on sera un petit peu dans le négatif mais on va payer quoi ? 300 salaires comme d'habitude ? tant d'autres ouais mais on a encore quelques clients qui se baladent qu'est-ce qu'il nous a piqué de la thune ? 300 salaires et les intérêts la banalasse l'invocation du signe et la grenados et on est toujours premiers ça c'est cool je pensais pas qu'on serait autant dans le négatif mais oui il va nous faire un petit peu de sous il a fini ? coucou ouais il vient de finir du coup si on dit je charge la banalastre on est à 4-2 avec la banalastre donc si on met elle s'ouvre mes bouteilles ah non il a pas dû finir il a dû aller dormir non il a pas fini il est allé chanter un peu en whoopo bouche ton cul en whoopo quoi ? ah non il y a l'aile qui a été finir ok bon bah go je l'ai fouetté du coup il va faire de la popo je fais donc de la popo un sorcière avec son chat dans le dos ouais elle a bien aimé la banalastre voilà c'est parti du coup la banalastre si on met une flasque en verre on peut la monter à 4-8 donc on peut se permettre d'améliorer la puissance normalement il y a déjà des trucs fermentés ouais c'est ça elle est de type terre et du coup on a l'asporus de type fantôme qu'on a pas planté du coup si je fais les types fantômes moi c'est ça ok donc on a que celle là en terre on a déjà les deux qu'est-ce qu'il faudrait pour la booster elle pourrait être toxique donc ça veut dire qu'on pourrait mettre notre sumac dedans et on le fermente voilà pour qu'il soit pas impur elle est insipide ce qui nous donne un bonus toxique plus 20% d'attrait on passe à 62% d'attrait excellent et donc là on est à 5-4 sur celle là quelle magnifique potion ah oui comme ça elle est bien cette magnifique banalastre alors par contre du coup il nous l'a pas gardé zut je voulais qu'il la remplace moi mais de toute façon on a dit qu'on lui mettait la banalastre oui mais je veux que dans oula je veux que dans le jeu il considère qu'il la remplace oui c'est un peu baguèche donc là ça c'est la banalastre si je rajoute on a dit le sumac fermenté ça reste la banalastre c'est ça voilà je mets ça je veux qu'il me la remplace parce que c'est important pour remplacer les stocks existants et on la laisse comme ça je pense voilà 62 d'attrait c'est pas mal on l'appelle banalastre split ça va compter comme une nouvelle ah il faut 13 merde il en manque 2 sérieux il est les gars on en a deux je l'aurais pas fouetté qu'il y aura que ça passait quoi quand t'as fouetté qu'il y aura ? ah parce que je voulais qu'il allait finir la recherche ah mais attends c'était peut-être 13 parce que j'avais la vas-y recharge on met le sumac on le fermente on met une flasque envahir comme ça c'est sûrement parce que j'ai le truc marketing choisi voilà c'est ça pas de campagne un type de potion identique à un de vos produits existants oui alors du coup ça me l'a fait en double c'est ça ouais donc ça veut dire qu'il faut qu'on dégage celle-là pourquoi je peux pas l'enlever parce qu'il y a sans doute elle est dans une vitrine on va vendre celle-là et par contre on va arrêter de la produire faire de la banale split à la place alors la fermentation ça donne quoi là ? ça serait pas mal bon 3 ça va encore mais il va nous en falloir plus donc on la met pas en rayon comme ça on va faire des stocks et vider ça et on va la mettre au-dessus on va pouvoir en donner une à la sorcière ? ouais on va pouvoir en donner une à la sorcière exactement on a un peu une palette qui est pleine oui depuis un moment déjà mais c'est pas grave ouais mais ça ne me dérange pas parce que du coup ça veut dire qu'on atteint nos cibles de production ça s'entasse un peu là il n'y a pas de soucis ce qu'il faut c'est qu'on efface les potions oui je pense que là pour l'instant c'est le fermenteur la limite il a rempli le stock on avait une banale astre en préparation allez faites moi une banale à split banale astre split banale astre split pas facile à dire ouais on veut vider votre bourse achetez achetez les gens ouais on était en train de faire une banale astre on a un petit peu d'avance fortitude on a de nouveau 4 en stock quoi il déconne ou quoi ? il y a 2 hein allez l'orteil de monstre fermenté et l'autre truc fermenté parce que mine de rien là le temps passe va falloir faire l'orteil de monstre puis l'autre truc derrière au pire on lui enverra une une potion moins ouf hein c'est pas grave hein après là on peut déjà en améliorer une genre on peut améliorer la location de signe par exemple en tant qu'on l'a pas travaillé alors là on peut arrêter de faire ça on peut dire on fermente celle là du coup il faut de l'éther en éther on a que ça et il faut de la bête en bête on a que ça ok par contre propriété bénéfique toxique donc on peut mettre du sumac on va se contenter de blanchir je pense voilà pas ouf hein de mariner pardon ça reste pas ouf ouais il nous faudrait plus d'ingrédients ouais il faut 0,8 avec l'or de la taupe aussi ça fait chier c'est pas le meilleur moment du coup ah oui c'est vrai qu'il y a encore cette connerie ouais ça veut dire que notre banana la souplit elle pourrait être encore mieux ouais ça veut dire qu'elle pourrait être encore mieux ouais ok on a le sumac fermenté qui est arrivé ça c'est cool on prépare l'orteil de monstre fermenté qui va se faire assez vite même vraiment vite ça c'est bien allez hop t'es juste à côté t'en profite tu le vides voilà parfait après on l'envoie là on la prépare on la met en bouteille et on est parti on lui envoie vas-y amen 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 il va nous falloir un mec qui trace ici ok la tâche a été prise je sais pas par qui mais par quelqu'un par John ça va être tellement tendu ça va être tendu mais tendu je vais l'embouteiller encore après allez 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 le stress allez quelqu'un la prend et me l'embouteille là un centigrade de pic pic dans le eh merde on peut repousser la livraison d'un jour c'est tant pis mais ouais on a pile 25 mais ouais malheureusement c'était un petit peu lent c'est pas chier pour les 25 mais ça va c'est à ça que ça sert et salut Kirwax bienvenue sur le live j'espère que tu vas bien Kirwax notre grand maître alchimiste ça y est on peut envoyer la banne à la sprit c'est parti les petits déserts n'ont plus de langue ah ah réussi on a pas mal de stock on va prendre le mérite tu as acheté le jeu il est plus difficile qu'il n'y paraît au premier abord ah oui ça reste un tycoon c'est pas si simple faut pas faire n'importe quoi moi je l'avais un petit peu torché en early access donc c'est pour ça que j'ai repris les principes relativement vite mais non non c'est pas c'est pas un bébé jeu un bébé tycoon toi t'es pas content toi ah non j'ai trouvé que tu pleurais mais non autant pour moi un petit niveau pour Tash vétéran manager on va booster encore un peu le magna réduit le coût de 15% des arts je vais remettre pause quand je fais ça ok c'est pas mal il y en a d'autres qui ont des promotions est-ce qu'il y a d'autres promotions il y a Ardarin qui peut devenir grand maître jardineur as des sports allez c'est parti c'est quand qu'il y a des promotions je crois qu'elle est au max au chaud ah non elle est maître des ventes elle n'est pas grand maître des ventes c'est tout est-ce qu'il te plaît Kirwax mis à part le fait qu'il est difficile c'est important aussi oh ça se finit quand cette heure de la taupe bah c'est long c'était vraiment un long évent on va refaire des nouvelles potions qu'elles sont pas trop nulles eh oui on va refaire des meilleures potions ah t'as eu des moments où t'as voulu jeter ton pc par la fenêtre clairement les clients arrivent le matin et tes deux vendeurs décident d'aller dormir ah bah faut savoir gérer tu sais que t'as vu que tu pouvais les encourager en dépensant 5 points tu les boostes un coup ça leur remonte leur endurance alors faut le faire avant qu'ils aillent dormir bien sûr mais t'as pris quel map t'as pris l'autre en montagne qui a un peu plus de clients il y a beaucoup de trucs ici bah oui parce qu'on a plus de place sur nos palettes on a plus de place ici il nous faudra une autre palette quand même où est-ce qu'on pourrait foutre une autre palette il n'a pas la place de toute façon est-ce qu'on a la thune pour acheter ses 10 une palette on peut pas la mettre dans les escaliers on va la mettre là beauf ouais on est ici on peut la mettre là ça rentre excellent ok c'est parti t'as le mieux à rendre pour la mettre non non mais ça permettra au moins de diminuer les stocks et de permettre de relancer les trucs là au départ t'as suivi le tuto mais il est pas fou c'est plus simple d'apprendre en te regardant jouer ah ouais tiens je le trouvais pas mal pourtant avec les petites vidéos et tout bon il y a pas mal de textes à lire c'est vrai mais je le trouve assez sympathique mais après bon c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de choses voilà on va la blinder la palette une palette lâchons nous est-ce qu'on peut faire mieux que les vitrines d'ailleurs je vois pas dans les meubles qualité de vie bureau supérieur informe les clients du rayon où ils se trouvent construction avancée permet de concentrer avec une plus grande ah oui vitrine de luxe ah oui mais alors là on est dans le truc mais ça augmente l'attrait en plus c'est pas des plus grandes après pour le repos tiromax faut pas hésiter à mettre d'autres trucs parce que tu vois moi j'ai toujours que deux dortoirs mais ils utilisent le fauteuil ils vont faire un peu de musique ils s'amusent avec le marteau ils s'amusent avec le marteau bah oui c'est un marteau pas même à faute il y a un petit oiseau qui chante dessus et ils viennent profiter du marteau du coup ils ont tous aimé les trucs là et maintenant ils l'ont ici on pourrait dire qu'on veut deux en cible pour un peu tout tous les ingrédients on a pas besoin non plus de 10 000 d'avance donc là l'alastre se termine tranquillement tu l'as remis de la bouffe mais de toute manière dans ce genre de jeu ton premier essai c'est forcément de la merde oui c'est vrai que c'est comme tous les tycoons tu découvres comment se comportent les gens comment ils bossent comment se comportent les clients ce qu'ils cherchent là c'est pareil là mon setup est loin d'être optimal mais ah chobiti à son niveau voilà allez on va te mettre là et du coup on va dire que c'est toi qui travaille ici comme ça tu pourras augmenter la vente des potions dans la pièce je vais changer quoi le visuel du machin sur lequel elle est le visuel du machin sur lequel elle est on verra on verra la nuit quand il y aura plus personne pour l'instant elle travaille bien allez videz moi mes stocks d'alastre il ne reste plus qu'une on a fait une autre d'avance on est en train de faire le banal à la split on va pouvoir la lancer notre premier banal à la split et alors le plus important Kirax est-ce que tu galères pas sur les noms de potions Mermes t'as faim il est 13h c'est l'heure des croquettes c'est parce que t'as pas une chobiti pour t'aider bah t'as pas un chat t'as une chobiti ouais mais c'est pas facile les noms enfin surtout quand tu veux faire des noms un peu rigolos sinon après tu les nommes tu les nommes de base mais tiens tu vois là il est sur son fauteuil par exemple il faut savoir aussi que plus tes pièces ont une grande qualité plus elles vont être efficaces ça va leur coûter moins cher de rentrer dedans ça va leur ils vont consommer moins d'endurance ils vont être plus contents quand ils sont contents ils sont plus efficaces quand l'humeur est haute là ils sont plus efficaces il n'y a pas la pression du live comme moi oui tu peux rester en pause pendant deux heures à choisir ton nom alors Kirwax au fait il en est ouf il est neutre pour le moment ça va parce qu'il nous a pitié une crise tout à l'heure Kirwax ouais ouais il a fait une grosse crise là il s'est oui la pièce elle n'est pas assez bien je ne veux plus travailler c'est un scandale grosse colère la grosse colère de Kirwax alors ça y est il n'y a personne là on va regarder si on peut changer oui on peut changer il y en a trois oui bah en fait je préférais le premier le premier il est bien je crois que t'es tout chobiti Kirwax effectivement on voit bien le développeur qui appelle sa variable il a l'air à remonter en thunes ça va quand même oui mais tu vois là on va à peine pouvoir payer un emprunt et on va devoir payer les salaires on aura moins 300 dans la tronche ouais mais quand on va pouvoir commencer à vendre notre banalastre ça sera un peu mieux mais c'est sûr l'heure de la taupe ça nous paralyse on ne peut pas dire le contraire tu veux revenir Hermès allez le chat revient c'est donc l'heure d'arrêter la VOD on va s'arrêter là pour cet épisode si vous voulez dire au revoir la VOD dans le chat c'est le moment j'attrape le chat allez on saute on saute non il sait pas sauter bah si il sait sauter regarde voilà tac j'espère que cet épisode vous a plu n'oubliez pas que le jeu est à 40% avec le lien en description s'il vous intéresse Kirovac peut témoigner du fait que le jeu est cool visiblement mais dur visiblement aussi merci à toutes et à tous d'avoir regardé on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde non